GUT MORGEN ALEH YIDEN AFRELACHEN POURIM POURIM SAMEACH à tous avec un cours de POURIM particulier aujourd'hui qui ne s'adresse qu'aux pirates. Pourquoi pour les pirates ? Raison très simple, trouver du temps à POURIM dans cette journée pleine de mitzvot du matin jusqu'au soir depuis la MIGILA et puis ensuite s'organiser pour le MICHTE aller porter les MICHTE au bout de la ville à la vieille tata qu'on n'a pas vu depuis cinq ans. Il faut vraiment être un pirate capable d'arracher dans la lancée dix minutes, de dire je m'en fous, ceux-là je les consacre à l'étude de la Torah et puis c'est tout. Et celui qui n'est pas capable de le faire, ce n'est pas un pirate, il n'aura pas son chapeau de pirate, il ne pourra pas suivre ce cours aujourd'hui et ce sera tant pis pour lui. Et puis en réalité je vais vous dire, on a beaucoup hésité dans le programme du 5 minutes, est-ce qu'il fallait laisser le cours de POURIM ou non parce que c'est quand même une journée chargée et puis les jambes de fesses, j'ai remarqué que l'audimat il baisse beaucoup. Et finalement je suis arrivé à la conclusion que de toute façon ceux qui réussissent à nous suivre tous les jours, c'est de toute façon des pirates. Et il n'y en a pas des masses, mais en tout cas ceux qui sont là je suis sûr qu'ils trouvent au moins aussi le temps pour nous suivre à POURIM, alors c'est déjà avec eux on étudie plus les autres. Si ils réussissent, ils réussissent, ils réussissent pas, tant pis. En tout cas, on a pour aujourd'hui, on a étudié Sanhedrin, Perekud, Aleph, Mishnah, avec demain on fera Bézatachem à POURIM des Moukafines, le POURIM de Yerushalayim, on fera le signe de Masechet Sanhedrin. Et on fait très rapidement l'amistin d'aujourd'hui. On continue dans notre perec à détailler les différents la strangulation, ceux qui sont passibles d'être égorgés, avec à présent un nouveau cas, celui du Navi Sheker, le faux prophète. Sur ça il y a plusieurs possibilités. L'amistin nous enseigne, celui qui vient qui nous raconte une prophétie qu'il n'a jamais entendu, ou Machelonem Arlo, ou encore qui ne lui a pas été dit. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui vient, prophète, il témoigne le nom d'Hachem, je vous garantis, j'ai une révélation d'Hachem qui m'a dit que demain on devra tous se déguiser en pirate. D'accord ? Et deux choses l'une, soit Hachem ne m'a jamais rien dit, ou soit encore Hachem ne s'est pas adressé à moi, mais c'est adressé à un autre prophète qui m'a occasionnellement dévoilé en avant-première la prophétie à dévoiler au peuple. Et puis moi j'ai couru pour me faire passer pour le grand beau gosse, le grand prophète, et j'ai dit à tout le monde « Demain, j'ai reçu une évoie d'Hachem. Alors dans ce cas-là, ce Navi-là sera passible de Hénèque. Ce sera un faux prophète, même s'il dit des choses qui sont probablement vraies, puisqu'Hachem a ordonné ça à un autre prophète, mais puisqu'Hachem ne lui a pas ordonné qu'il se fassait pour un autre, qu'il se fassait pour un prophète, dans ce cas-là, il est passible de Mitato, Midé et Adam. Il devrait être condamné par les hommes à Hénèque. D'accord ? A Baal, Akobesh et Tenez-vous Ato. Par contre, celui qui garde pour lui sa prophétie, soit Hachem nomme le prophète pour lui dire « Va dans telle ville, va à Ninvé par exemple, comme ça avec Yona, va à Ninvé, et là-bas, dis-leur de faire Tshuva parce que sinon il va y avoir ça et ça. » Et lui, il décide de ne pas partir, dévoiler sa prophétie. Il transgresse un grave interdit qui sera, comme la M. l'enseignée, passible de Mita, Midei, Chamaïm, de mort par le ciel uniquement, mais pas Bide Adam. Ou encore « Vamevater Aldivrei Navi ». Ou encore, une fois qu'il y a une alaha particulière, c'est que dès que le prophète vient et me dit de faire une certaine chose, et me donne un signe, alors quel type de signe il doit faire, il doit me dire que par exemple il va pleuvoir demain alors qu'il n'est pas censé pleuvoir en temps normal, plusieurs conditions, d'accord ? De manière générale, il me dit que demain à 10h précise, la pluie commence à tomber, ce sera le signe que j'aurai raison, et si j'ai raison, alors à demain à midi, vous mettez tous tes chapeaux de pirate. Et puis moi je me dis, bon allez, lui et c'est Valiverne, là, les chapeaux de pirate, franchement, je ne le fais pas. Et il s'avère que demain à 10h en tapante, une grosse pluie explose, le ciel se remplit de nuages, et ça tombe, arrive midi, et je ne le fais pas. Dans ce cas-là, de nouveau, on transgresse un grave interdit de la Torah de ne pas écouter les prophètes. On a le devoir d'écouter les prophètes, selon la vraie que la Torah nous a donnée. Ou encore « Vénavi Chavar Aldivrei Atmo », ou encore tout simplement, un prophète qui n'a pas accompli lui-même ce qu'il a dit. Tout le monde devait mettre le chapeau de pirate, et une fois que tout le monde l'a mis, lui, il s'est dit, bon allez-moi, ça va, je peux me promener sans cette toque bizarre sur la tête. « Allo mitato bidé chamay » Pour tous ces cas-là, il sera passible de mort par le ciel uniquement, mais pas bidé Adam, pas par le tribunal terrestre. Chez Néhémar, comme le passouk nous dit, « Anochi Edrosh Me'imo », dans la paracha, dans laquelle Hachem nous raconte qu'il va y avoir des prophètes qui viendront et qu'on devra les écouter selon plusieurs conditions, à condition qu'il parle Béchem Hachem, et oui, comme on en parlera dans la prochaine Mishnah, pas au nom du Navodazara, il parle au nom du Shem Hachem sans contredire la Torah selon les conditions requises. On a tous le devoir de l'écouter, et si on ne l'écoute pas, alors Hachem nous l'a dit là-bas explicitement, « Anochi Edrosh les mécontes avec celui-là », soit avec le propre Navi, donc qui ne fait pas ce qu'il a dit de faire, ou encore avec ceux qui ne l'a dit pas. On a fini la Mishnah, enfin présent le partenaire. « Maashello Shammah », on parle du prophète, donc le Navi Sheker, qui nous dévoile une prophétie qu'il n'a pas entendu. Le partenaire explique « Maashello Nehémar min voile eschumnavi baolam », une chose qui n'a jamais été dite à aucun prophète, à jamais. « Maashe Nehémar la travero », ou bien l'autre possibilité « Maashello Nehémar lo », c'est-à-dire « Maashe Nehémar la travero belolo », ou ce qui a été dit à son ami, à un autre prophète, mais pas à lui-même. « Maashello Shammah mi pichavro », il a entendu son ami prophète, je suis le copain de Eliyahu moi, et Eliyahu il me dévoile tous les secrets avant tout le monde, et ensuite moi je me suis dit « Maashello Shammah mi pichavro », j'ai entendu mon ami, « Maashello Shammah mi pichavro » et il vient, il raconte ce qui va se passer demain, à 10h ta pente la pluie elle va tomber. « Maashello on va se passer demain sur le amer » et « Maashello Shammah mi pichavro » et « Maashello » et il y a donc en fait ces deux cas de figures, ces deux cas de figures seront des prophètes faux et ils devront être tués par le khemec, la songwation directive. « Akhanavi haShehriYazid eledaber davar bichmi » comme le passuk nous dit « Oivavoy » attention au prophète qui osera parler et dire quelque chose en mon nom alors que je ne lui ai jamais dit. « Zah mitna be машero Shammah mi olam » si vous faites attention dans le passuk Le prophète qui osera dire en moi quelque chose, ou qui dira quelque chose que je ne lui ai pas ordonné. On déduit là donc les deux choses. De là on déduit le prophète qui dévoile une chose qui ne lui a jamais été dite. Et que je ne lui ai pas ordonné à lui. Mais que je l'ai ordonné à son ami. Et malgré tout. C'est lui, de là on déduit le prophète qui dévoile une prophétie qui ne lui a pas été adressée directement à lui. Et le passouk nous dit, il devra mourir ce prophète là. Et, grande règle, tout endroit où la Torah a dit, il faudra le tuer. Mais sans préciser quel type de mort, sans utiliser une expression un petit peu originale, juste tuer. Alors, c'est le minimum, c'est le chenek, la strangulation. Ensuite, pour tous les autres cas de la Seifa, de la Mishnah, on a vu que Mitatan, Bidei, Ishamayim, c'est quoi Mitatan, Bidei, Ishamayim ? C'est, ils seront tués par le ciel. Soit, dir-t-il, Alors, d'où on va déduire tous ces cas-là ? Le barteneur va nous rapporter le passouk. Si on avait eu le temps, on aurait ouvert le passouk, on aurait bien... Mais regardez, le barteneur nous le rapporte directement. Donc c'est déjà, Alors, le passouk dit, attention à l'homme qui n'écoutera pas, Et on va tourner, on va jouer avec le mot Ishma en l'interprétant sous trois tournures. Vous savez, en hébreu, il y a la racine du verbe en trois lettres, et puis en jouant un petit peu sur les voyelles, parfois en jouant dans les petites lettres, sur le tournure du verbe, alors ça va faire soit la forme active, passive, factitive, il y a plusieurs solutions, et c'est ce qui va se passer justement. De là, on va prendre les trois cas. La personne qui ne l'écoutera pas. Il ne fera pas écouter. Soit, c'est de la vie, cette fois-ci, de là, on apprend que celui qui ne voudra pas l'écouter, celui qui refuse d'écouter ce qu'il dit, de la vie. Et aussi, il lit encore, qui ne fera pas entendre aux autres. Soit, il ne dévolera pas sa prophétie, ce qu'on appelle le kovech, comme l'histoire avec Yona. L'écrivait... 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 ... ... ... ...